Générique 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 Salut à toutes et à tous c'est CityList Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Donc pour le jeu Real Racing 2 HD Donc cette fois-ci je vais filmer l'écran de la télé Et vous verrez l'iPad ici même Donc c'est l'iPad 2 parce que le 1 ne marche pas Même avec la mise à jour De Real Racing 2 Donc je vais vous montrer quand ça se passe Vous verrez ici l'iPad 2 Donc ça cachera un peu l'écran, je voulais faire une mini caméra Mais ça va pas trop être possible Donc voilà je vais vous montrer Vous verrez les deux en même temps Donc pour ceux qui ont des télécomandes Comme celle-ci par exemple ou n'importe Sur votre télécommande Vous pouvez changer la taille de l'écran Donc j'ai trouvé pour agrandir l'écran Parce que comme vous pouvez le voir L'écran sinon l'iPad est vraiment petit Alors vous pouvez faire ceci quand vous êtes en mode paysage Vous faites en 4 tiers complet Voilà 4 tiers complet comme vous pouvez le voir L'écran est un petit peu écrasé Mais on a quand même tous l'écran qui est utilisé pour l'iPad Donc c'est assez utile Donc voilà Par contre pour le joueur Racing 2 HD Je vais l'enlever puisqu'il est compatible directement Donc ça sert à rien de mettre cette fonctionnalité Donc on va mettre un racine de l'âge Donc je ne sais pas si vous entendrez bien le son C'est juste bien Sous-titres par Juanfrance dans cette vidéo j'ai essayé de de faire une course complète ça va être assez compliqué mais en 15 minutes sur youtube ça devrait le faire donc voilà comme vous pouvez le voir ici donc comme expliqué dans la vidéo avant sur l'écran on voit que la voiture uniquement et sur l'iPad et bien on voit le panneau de compte l'écran d'affichage donc on va choisir par exemple la carrière là on va prendre celle-ci une course que j'ai déjà fait donc je suis pas un professionnel de la conduite on peut alors on va prendre celle-ci par exemple ah donc le chargement se fait sur l'iPad et pas sur l'écran voilà le circuit s'affiche sur l'iPad et la course sur l'écran la course sur l'écran et la course sur l'acceleromètre fonctionne bien aussi hein comme vous pouvez le voir c'est vraiment parfait voilà donc c'était juste un tour donc j'espère que vous avez vu sur l'écran parce que c'est assez compliqué de tourner en même temps donc je vais vous montrer une autre course parce que là c'était un tour c'était pas vraiment compliqué avec la caméra intérieure c'est fait voilà il nous dit qu'on peut mettre sur twitter donc voilà je vais le mettre maintenant et voilà donc j'ai fait une course avec donc ça c'est un tour de la tête encore voilà je vais faire celle-ci donc c'est plus compliqué en vue de l'intérieur je vais vous laisser profiter de l'image c'est plus compliqué en même temps c'est plus compliqué en même temps c'est plus compliqué en même temps voilà je vais vous laisser profiter de l'image sans l'iPad voilà je vais vous laisser profiter de l'image sans l'iPad c'est plus compliqué en même temps c'est plus compliqué donc c'est plus compliqué en même temps c'est probablement c'est plus compliqué en même temps ou encore plus compliqué en même temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501